... Moi je suis là parce que je pense que plus que jamais on a besoin d'une grande explication à gauche. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de renouements, il y a eu tellement de changements de pieds. Et puis avec cette fin de quinquennat, la déchéance de nationalité, la loi El Khomri, on ne peut pas laisser ça continuer. On a besoin d'une grande explication à gauche. Et pour cela, on a besoin d'une primaire ouverte de toute la gauche cet automne. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes d'un seul coup, mais au moins ça va obliger ceux qui sont responsables de cette politique à venir s'expliquer. Moi j'ai confiance dans le fait que le peuple de gauche saura demander des comptes et fera d'autres choix, exprimera une autre vision. On ne peut pas laisser François Hollande ou Manuel Valls, si finalement François Hollande décide de ne pas se présenter et de laisser Manuel Valls s'y aller, se déclarer comme ça au dernier moment, au mois de mars ou d'avril 2017. Parce que là, ce sera trop tard pour débattre et il y aura un réflexe légitimiste des électeurs qui auront tellement peur de se retrouver avec un choix entre la droite et l'extrême droite au deuxième tour que par discipline, ils voteront pour le candidat officiel, le candidat naturel. Et c'est cette logique de candidat officiel naturel qui est insupportable. C'est insupportable en général parce que ça participe en vision du présidentialisme, du droit divin qu'on a en France qui est insupportable. Mais c'est encore plus insupportable après ce quinquennat où le temps de reniement ont lieu et toute cette colère sociale qu'on a aujourd'hui. Elle doit pouvoir s'exprimer. Et les Français demandent ce débat et ne veulent pas se retrouver cet automne à devoir regarder à la télévision Bruno Le Maire, Alain Juppé, Fillon, Sarkozy, débattre entre eux. Et ce débat risque d'être terriblement xénophobe et terriblement dommageable pour notre pays. Et il faut qu'à côté de ça et devant ce débat, il y ait un grand débat de gauche où on débat du contenu et où on puisse redéfinir ce qu'on veut faire pour la gauche dans les cinq ans qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada